Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Fernando Mourao. Ce jeudi 24 mars 2016, quand Gilles Tourny pénètre chez son voisin, c'est une vision d'horreur qui l'attend. Fernando Mourao, son ami de 30 ans, gît dans une mare de sang, le corps criblé de balles. Qui pouvait en vouloir à ce retraité sans histoire, connu de tout le village ? Les enquêteurs vont alors fouiller la vie du paisible Fernando. Et ils vont aller de surprise en surprise. Visiblement, l'homme tranquille cachait en réalité bien des secrets. L'un d'eux a-t-il causé sa mare ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Printemps 2017. Il est tout juste 8h du matin dans un petit village du centre de la France. Soudain, un couple de sexagénaires sans histoire est tiré du sommeil par des hommes de la gendarmerie. Pour le mari, comme pour sa femme, commence alors une journée très éprouvante. Ils sont conduits en garde à vue pour être interrogés sans relâche. Ce couple, au-dessus de tout soupçon, doit faire face à de terribles accusations. L'aboutissement d'une enquête criminelle aux ingrédients hors du commun. Tout commence ici, dans le Béry, à Châteaumeillon. Cette localité compte à peine 2000 habitants. Un lieu très paisible au sud du département du Cher. C'est très rural, très très rural. C'est vraiment la campagne. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Beaucoup de retraités et de gens qui vivent là depuis toujours. C'est plutôt un coin où les gens se connaissent, se rendent des services entre voisins. Juliette Chapelle, avocat des partis civils. Et tout le monde connaît un peu tout le monde. C'est une commune qui est assez chaleureuse. C'est là que Fernando Mourao vit depuis son plus jeune âge. À 60 ans, celui que l'on appelle aussi Fernand, travaille comme électricien. Fernando, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille avec un certain nombre de frères et sœurs. C'est une famille nombreuse qui est originaire du Portugal. Mon frère, c'est quelqu'un que d'abord qu'on aime très profondément. Adélia Noblet, sœur de Fernando. C'est quelqu'un de gentil, un petit non-nouen. Mon frère, c'est mon frère aîné. C'est quelqu'un de bon. José Mourao, frère de Fernando. C'est la sacérité, c'est la générosité, l'amitié. C'est plein de choses, Fernand. Tous les jours, il vient à la maison, on boit le café. Marie-France Cholin, sœur de Fernando. Des fois, il reste mangé. Je vais chez lui aussi lui faire un petit peu de ménage parce que c'est un homme. Fernando est divorcé. Il a deux grandes filles et mène désormais une vie tranquille de célibataire. Mais il est très entouré car, en plus de sa famille, Fernando possède un ami très fidèle. Il s'appelle Gilles Tourny. Entre eux, une complicité forgée depuis plus de 40 ans. Ils vont commencer tous les deux à développer une amitié dès 1976. Dès qu'ils commencent à travailler ensemble, finalement. Et ces deux collègues de travail vont finir par devenir quasiment les meilleurs amis du monde. On se rend des coups de main, on s'aide pour du bricolage. Sylvain Cormier, avocat de la Défense. Pour des loisirs aussi, qu'on peut pratiquer ensemble. Il y a vraiment une grande convivialité. Voilà donc quatre décennies que ces deux copains sont inséparables. D'autant que Fernando vit juste à côté de chez Gilles et Simone, son épouse. Fernand, c'est un bon vivant, quoi. Gilles Tourny, ami de Fernando. Je crois qu'en dehors de prêter des outils ou autre chose, je crois qu'il prêterait tout, quoi. Il a eu des bons passages tous les deux. C'est quelqu'un d'aimable, de gentil. Simone Tourny, amie de Fernando. Après, c'est devenu un ami. Et après, c'est devenu notre voisin. Ils passent les fêtes de Noël ensemble, les dîners de famille. Roger-Marc Moreau, détective privé. Et ils prennent le café quasi systématiquement ensemble, au moins une fois par jour. Mais il y a quelque chose qui lie par-dessus tout ses deux grands amis. Nelly, la fille de Gilles, a épousé Emmanuel, le neveu de Fernando. J'ai rencontré mon mari comme ça. Nelly Noblé, fille de Gilles et Simone Tourny. Puisqu'on allait régulièrement chez les oncles et tantes. Donc, on était très amis. Je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Emmanuel Noblé, neveu de Fernando. Je l'ai vu danser et j'ai flashé tout de suite. C'était le grand amour, quoi. Je veux dire, bon, et puis ça a fini par un mariage. Et tout le monde était heureux de partager cette belle fête. Si bien toute la famille du côté de Fernando, et puis la famille Tourny, quoi. Et on a fait un bon mariage. Depuis ce mariage, Gilles et Fernando font en quelque sorte partie de la même famille. Ils sont unis à la fois par les liens de l'amitié et par ceux de l'amour. Jusqu'au printemps 2016. Jeudi 24 mars. Adélia, la sœur de Fernando, attend son frère chez elle. Il a pour habitude de passer prendre le café. Mais ce jour-là, pas de Fernando. Le jeudi, quand je ne l'ai pas vu, je me suis dit, c'est qu'il a été donné un coup de main à un copain. Et le vendredi, je ne l'ai pas vu. Et là, je me suis complètement en folie. Elle m'appelle et elle me dit, je n'ai pas vu Fernand ni hier, ni ce matin. Et là, je lui réponds que moi non plus. Pas un seul coup de fil et pas la moindre nouvelle à ses deux sœurs. Voilà qui ne ressemble pas à Fernando. Adélia téléphone chez Gilles Tourny, son voisin et ami. La sœur de Fernand m'appelle pour me demander si j'avais vu son frère parce que, comme elle ne l'avait pas vu tous les matins, il est allé boire le café chez elle. Là, je demande à mon épouse si on ne veut pas aller voir chez Fernand parce qu'il n'est pas venu. Alors, je voudrais savoir s'il n'est pas là ou quoi. Alors, j'y suis allé. Il est maintenant 10h30 du matin. Gilles est à son tour pris d'inquiétude car lui aussi est sans nouvelles de son ami. Je fais ça chez Fernand. T'es là ? Mais là, j'ai vu, t'es là, oui, il était là. À l'intérieur, Gilles Tourny découvre une scène insoutenable. Il alerte aussitôt Nelly, sa fille, qui est infirmière. J'ai croisé mon père qui m'a tout de suite pris par le bras et qui m'a dit « Viens, je t'en supplie, viens, viens, viens avec moi. » Quand je rentre, je vois bien sûr le corps de Fernand par terre. Beaucoup de sang partout. Fernando Mourao est allongé sur le dos au milieu du salon. Autour de lui règne un désordre indescriptible. Son corps présente plusieurs blessures. Il ne respire plus. Je ne croyais pas ce que je venais de voir. Je me disais « Ce n'est pas possible. » Et je comprends que Fernand a été victime de quelque chose de très grave et on décide de tous sortir immédiatement. Et après, mon mari est venu en courant en me disant « Appelle les gendarmes, appelle les gendarmes. » Il courait, il était affolé et tout. J'ai appelé les gendarmes. Mais il est trop tard. Fernando a succombé à ses blessures. On ne peut plus rien pour lui. Les hommes de la gendarmerie investissent aussitôt les lieux. Quand ils arrivent sur les lieux... Eugène Bangoura, avocat des partis civils. Les gendarmes vont geler effectivement la scène de crime. Là, ils constatent la présence du corps de M. Mourao à terre. Juliette Chapelle, avocat des partis civils. Ils constatent des impacts de balles sur son corps. Un meurtre par balle. D'après les toutes premières constatations, le corps présente deux impacts sur le thorax et deux autres au niveau du crâne. Très vite, il y a quelque chose qui intrigue la gendarmerie sur cette scène de crime. Le salon, là où a été tué M. Mourao, est en désordre puisque tous les meubles sont renversés à terre. Tout son intérieur a été retourné. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et tout a été fouillé. C'est un véritable cafarnaum. La maison est en désordre. On pense tout de suite à un cambriolage nocturne qui aurait mal tourné. Les experts de la police scientifique sont à pied d'œuvre. D'après eux, vu la rigidité du cadavre, la mort remonterait à environ 36 heures. Le crime aurait donc été commis un jour et demi plus tôt dans la soirée du mercredi. Pour la famille de Fernando, pour ses frères et sœurs, le choc est terrible. Je suis sortie de la voiture, j'ai hurlé, j'ai hurlé. Marie-France Cholin, sœur de Fernando. Et je me suis effondrée, on m'enlevait, le frère que j'avais et qui était là, toujours pour moi. C'est ma sœur, la plus âgée, qui m'a... José Mourao, frère de Fernando. Elle m'a dit, il s'est passé quelque chose de grave. Il a rêvé quelque chose à ton frère. et j'ai compris. J'ai compris. Là, ça a été la descente aux enfers. Adélia Noblet, sœur de Fernando. Voilà mon frère, il était planté. Notre frère, qu'on aimait et qui nous aimait aussi. C'est vraiment quelqu'un de formidable, gentil comme tout, qui n'aurait jamais fait de mal à nous. La personne. C'était lui. C'était... Voilà. Même stupeur et même incompréhension chez Simone et Gilles Tourny, les voisins et amis de Fernando. Personne mérite de mourir comme ça, quoi, je veux dire. Simone Tourny, amie de Fernando. C'est terrible. Il n'y a pas de mots. Oh, ben, j'ai eu des larmes. Ce qui fait mal, c'est que lui, il a sûrement eu mal. Gilles Tourny, amie de Fernando. Peut-être qu'il appelait au secours, peut-être, je ne sais pas. Un père de famille abattu chez lui de quatre balles. C'est la première fois qu'un crime de ce genre frappe cette campagne si tranquille. Alors que l'enquête commence à peine, les gendarmes sont déjà sous pression. Ce n'est pas seulement la famille qui est choquée, c'est toute la commune qui est choquée et qui ne comprend pas ce qui s'est passé. On n'explique pas ce meurtre. Et en fouillant cet intérieur, on s'aperçoit, grâce notamment au témoignage de sa sœur, que rien ne manque. Rien n'a été volé. Donc, l'éventuel crime de rôdeur ne tient pas. Pourtant, la maison a été bien fouillée, de fond en comble. et s'il s'agissait d'une mise en scène. Pour en savoir plus, les enquêteurs misent beaucoup sur le travail des experts. La deuxième étape, on va dire, après les premières constatations. Sylvain Cormier, avocat de la Défense. On fait des prélèvements ADN un peu partout dans la maison. On retrouve l'ADN de M. Mourao. On va retrouver également des ADN inconnus qui ne vont pas donner de noms particuliers lorsqu'on les rentrera dans les fichiers. Les experts continuent leurs minutieuses recherches dans la maison ainsi que dans le garage. Et c'est là qu'ils découvrent le véhicule de Fernando Mourao, la victime. On constatera qu'elle est garée dans le garage alors que normalement il ne prenait pas la peine de la garer dans le garage. Il l'a laissée dehors. Ce détail va évidemment intéresser l'identité judiciaire qui va la passer au peigne fin. Et la voiture a été entièrement nettoyée. Il n'y a pas un ADN à l'intérieur. Pas même celui de Fernando. Le ou les meurtriers ont donc tout fait pour ne laisser aucun indice derrière eux. Peut-être l'œuvre de tueurs professionnels. Une hypothèse accréditée par l'autopsie de la victime. Fernando a été atteint de 4 balles de 9 mm dont 2 dans la tête à bout ou portant ou touchant. Le ou les individus ont utilisé pour cela un 38 spécial. Roger-Marc Moreau détective privé. Et c'est une arme qu'on utilise chez les voyous pour commettre des crimes. Cette arme de gros calibre n'a laissé aucune chance aux sexagénaires. Alors que le scénario de l'assassinat se précise, les analyses balistiques livrent d'autres éléments. On a quelqu'un qui est mort par balles, par plusieurs balles et on a des impacts de balles dans la vie. Ce qui est certain, c'est que le tireur a tiré 2 fois de l'extérieur au travers de la baie vitrée. Ce qui signifie que le tireur, le tueur, était à l'extérieur de la maison. Le ou les tueurs ont donc fait feu à 2 reprises depuis le jardin. Puis ils pénètrent à l'intérieur, sans doute par la porte d'entrée qui restait toujours ouverte. Le tireur est entré dans la maison à ce moment-là pour véritablement parachever le crime et tirer cette fois encore 2 fois mais dans la tête de Fernando. C'est une exécution, il n'y a pas d'autre mot. Il s'agissait bien d'une exécution pure et simple. Reste une autre question pour les enquêteurs. L'utilisation en pleine nuit d'une arme d'un tel calibre n'a pas dû passer inaperçue. Or, même les plus proches voisins des tournis sont catégoriques. Je pense, si j'avais écouté moindrement des coups de feu, je pense que j'aurais bougé. je n'ai pas entendu. Parce que si on avait entendu, mon mari serait sorti. C'est sûr et certain. C'est sûr. Il y serait allé. Moi, on n'a rien entendu. Le plus probable, c'est que ça a été tiré avec un silencieux. Personne n'aurait pris le risque de tirer à cette heure-là dans un petit village comme ça avec une arme sans silencieux. Ça aurait alerté tout le monde. Une arme puissante, un silencieux et pas un seul indice exploitable. Les gendarmes en ont désormais la certitude. Cet assassinat porte la signature de tueur aguerri et extrêmement organisé. Mais pourquoi dans ce cas s'en serait-il pris à cet homme jusque-là sans histoire ? Les médias s'emparent aussitôt de l'affaire. L'enquête se poursuit à Châteaumeyan dans le Cher après la découverte hier d'un sexagénaire tué à son domicile. Une mort violente par arme à feu. Chemin du pavillon à Châteaumeyan, c'est bien la première fois depuis 30 ans que l'on trouve volé clos devant chez Fernando. Hier matin, c'est un voisin inquiet de l'inhabituel calme dans la maison d'à côté qui découvre le corps sans vie du sexagénaire. Il ne fermait jamais sa porte ni ses fenêtres ni... Tout allait tout le temps bien puis vous voyez il fallait qu'un jour ça l'aille mal quoi. Alors quand je suis rentré j'ai vu qu'il y avait eu un drame quoi. Alors tout à fait vraiment grave. Est-ce que c'est un cambriolage qui a été maquillé ou je ne sais pas. Ça paraît bizarre mais il faut... Au lendemain du meurtre les habitants de la région découvrent le visage de Gilles Tourny le voisin et ami de la victime. Mais personne ne sait à ce moment-là que les enquêteurs ont peut-être un début de piste. Faute d'indices ou de témoignages les gendarmes n'ont plus qu'une solution fouiller dans la vie de Fernando. Qui pouvait lui en vouloir au point de l'éliminer ? C'est là qu'ils font une découverte pour le moins inattendue. Assez rapidement on va s'intéresser à une femme Juliette Chapelle avocat des partis civils avec qui M. Mourao a eu une relation amoureuse. Quelques années plus tôt Fernando s'est entiché d'une jeune femme. Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers. Une jeune femme qui s'appelle Jessica et qui fait partie de la communauté des gens du voyage. Cette jeune femme Jessica est âgée d'une trentaine d'années. Si elle n'a jamais eu affaire à la justice son profil a de quoi intriguer les enquêteurs. Le problème c'est que Jessica est en couple déjà avec Philippe. Un individu qu'ils connaissent bien parce qu'il a de lourds antécédents judiciaires. Il est connu pour des faits de violence nombreux. Cet homme Philippe est issu lui aussi de la communauté des gens du voyage et il est connu pour ses accès de colère. Pour les gendarmes une hypothèse se dessine. Le compagnon officiel de Jessica aurait tué Fernando par jalousie amoureuse. Pourtant Philippe semblait très bien s'accommoder de la situation. Il savait que Mourao avait une relation avec sa femme mais il laissait faire. Et il y a une bonne raison c'est parce que pour lui c'est un moyen de soutirer de l'argent à Fernando. Dans cette petite commune de Châteaumeyan c'était presque de notoriété publique. Depuis des années Fernando donnait régulièrement de l'argent à Jessica. Mourao avait toujours sur lui de fortes sommes en espèces et il en donnait régulièrement. On va très clairement la voir dans le village ou au supermarché faire ses courses avec la carte bleue de Fernando. Elle fait des retraits. C'est une relation qui va devenir encore plus compliquée quand Jessica va tomber enceinte. Ces révélations laissent laissent les gendarmes stupéfaits. D'après les témoins un petit garçon est né de cette liaison extra-conjugale entre Jessica et Fernando. C'était six ans tout juste avant son assassinat. Fernando est transporté par l'idée même tardivement il a plus de 50 ans à ce moment-là d'avoir enfin un garçon. on voit la photo du gamin on sait que Fernando est le père. Le petit l'appelait papa d'ailleurs. Adélia Noblet sœur de Fernando. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles d'éternadoration devant le petit quoi. C'est sûr. Une paternité que Fernando a longtemps gardée secrète. Mais il paraissait si fier de cet enfant que certains de ses proches avaient tout deviné. Voilà, il jouait son rôle de père effectivement quand il l'avait. Il était très heureux d'avoir son fils avec lui. Marie-France Cholin sœur de Fernando. Quand j'ai vu qu'il l'emmenait chez mes parents et puis qu'après mon frère s'est décidé à me dire que c'était son fils et qu'il avait une relation avec Jessica. La situation aurait ensuite dégénéré pour Fernando. D'après les témoins, Jessica et son compagnon lui auraient demandé davantage d'argent afin de subvenir aux besoins de l'enfant. Fernando n'est pas dupe. Il sait bien qu'il se fait avoir. D'autant qu'à un moment donné, il a des économies, il a un bas de laine mais enfin, ça baisse considérablement. Ils ont aucun moment pour le pondeuse arrêté de pendre. À partir de ce moment-là, ils ont arrêté de donner le petit à mon frère. Face au gendarme, sa famille est unanime. Fernando aurait très mal vécu d'être brutalement séparé de son fils. Donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'entamer une procédure de paternité déjà. C'est vrai que quand il a fait les démarches pour l'enfant, je l'avais mis un petit peu en garde. Marie l'avait mis un petit peu en garde aussi. Mais bon, mon frère, il se sentait fort. Selon le récit fait par ses proches, c'est là que Fernando aurait mis sa vie en danger. Car, disent-ils, Philippe, le compagnon de Jessica aurait très mal réagi. Philippe n'a pas supporté cette démarche, l'a fait savoir en des termes très violents. Sylvain Cormier, avocat de la défense. En parlant de menaces de mort, en menaçant de tuer, etc. Et plusieurs personnes ont attesté de ce fait auprès des gendarmes. En fait, il se savait menacer. Il avait peur. Roger-Marc Moreau, détective privé. Il avait disposé dans toute la maison des cartouches pour pouvoir se défendre. Il avait toujours ce fusil à portée de la main. Il y avait le fusil à la maison. Ça, c'était pas normal. José Mourao, frère de Fernando. Il y avait des balles un petit peu partout. Ça, c'était pas normal. Ça ne correspond pas à mon frère. C'était pas ça. C'était pas ça. Donc, les menaces, il les avait pris au sérieux. indifférents qui seraient à la fois familiales et financiers sur fond de menaces de mort. Pour la famille de Fernando, comme pour les enquêteurs, l'affaire paraît entendue. Mais à partir de là, rien ne va se passer comme prévu. Gendarmerie de Bourges une semaine après le crime. Les enquêteurs pensent avoir réuni suffisamment d'éléments contre Philippe et Jessica pour les placer en garde à vue. Philippe est interrogé le premier et il prend spontanément les devants. Il y a un premier détail qui est extrêmement particulier, c'est qu'il va parler de lui-même du fait qu'il a éventuellement de la poudre sur les mains. Il va annoncer au gendarme qu'un renard se serait introduit plus ou moins dans sa propriété et qu'il lui a tiré dessus. Donc, ce qui fait une première explication, s'il y a des résidus de poudre, c'est logique, ça vient de là. Philippe répond à chacune des questions le plus sereinement du monde, même quand les gendarmes se font plus insistants. Lorsqu'on interroge, vous avez ramené vos cartouches, vous êtes allé à la chasse aux renards, ah ben non, non, j'ai brûlé mes cartouches. Curieux, quoi, comme un... Curieux. Curieux. Ça fait beaucoup de choses et cette histoire qui applique sa femme. Eugène Bangoura, avocat des partis civils. Le décès de Fernand Mourao, le regard qu'on peut porter parfois à l'égard des gens du voyage et qui n'est pas toujours bienveillant, il avait la tête du parfait coupable. Reste que le suspect a réponse à tout. Il a peut-être eu des frictions avec Fernando au sujet de l'enfant qu'il voulait reconnaître, mais il n'a jamais proféré de menace de mort. Jusqu'au moment où l'enquêteur principal qui attend la téléphonie Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers, découvre qu'en réalité le portable de Philippe n'a jamais bougé de chez lui. On va dire bon, le téléphone, ce soir-là, il est resté au domicile, donc ils ont un alibi, ce serait le téléphone. Bon, normalement, les gendarmes vont s'en contenter. Les enquêteurs considèrent cet élément technique comme un alibi irréfutable. Les soupçons qui pèsent sur Philippe et Jessica sont tout simplement en train de s'effondrer. Et cette première piste qui paraissait évidente que tout le village réclamait, finalement, toute cette piste va s'évaporer sur un élément de téléphonie. Il faut croire que cet élément de téléphonie est extrêmement sérieux. C'est objectivement un élément à décharge. Alors, sûrement à croiser avec d'autres éléments, mais c'est objectivement un élément à décharge. Pour les hommes de la gendarmerie, ce retournement de situation soulève de nouvelles questions. Le doute commence même à s'insinuer dans leur esprit. Pour quel mobile Philippe aurait-il éliminé Fernando ? Quel intérêt aurait Philippe à tuer la poulouse d'or ? Tout l'intérêt de Philippe, c'est que Fernando crache au bassinet, comme on dit. Philippe est le dernier à avoir un mobile possible. Philippe est crédible. Tous ces éléments conduisent les enquêteurs à s'interroger sur le point de savoir si cette enquête peut continuer à s'orienter sur ces personnes-là ou s'il faut essayer d'élargir un peu la focale. Le résultat est immédiat. Philippe et Jessica sont remis en liberté. Aucune charge n'est retenue contre eux. Pour les enquêteurs, retour à la case départ. Ce dossier va s'éteindre pendant 11 mois. 11 mois durant lesquels on ne sait pas ce qui se passe à l'instruction. Il y a différentes pistes qui ont été étudiées par les enquêteurs. Juliette Chapelle, avocat des partis civils. Mais qui ont été très vite refermées. Pendant 11 mois, les enquêteurs vont collecter petit à petit toute une série de renseignements. Faute de nouvelles pistes, les gendarmes poursuivent leurs investigations. Ils décident de placer sur écoute téléphonique plusieurs proches de la victime avec un objectif principal. Essayer de vérifier aussi les déclarations qui ont été faites par les uns et par les autres. Et après 11 mois d'enquête, il y a une personne, une personne qui n'a pas tout dit aux enquêteurs. qui se cache vraiment derrière l'assassinat de Fernando ? Qui est ce nouveau suspect qui intéresse tant la gendarmerie ? Dans le plus grand secret, l'enquête est en train de connaître un tournant décisif. La fausse piste, Philippe, va faire comprendre aux enquêteurs une chose dans cette affaire. C'est qu'il s'agit véritablement d'une exécution. À partir de là, ce qui prime, c'est le mobile. Et le mobile, ils vont mettre 11 mois, mais ils vont enfin trouver quelqu'un dans son entourage qui en a un. aussi incroyable que cela puisse paraître, cette personne n'est autre que Gilles Tourny. Autrement dit, le voisin et l'ami de Fernando. Car lorsque les enquêteurs ont placé Gilles et son épouse Simone sous surveillance, une surprise les attendait. Il va remonter les choses dans les écoutes téléphoniques et on va s'apercevoir qu'on a oublié de mentionner aux enquêteurs certains éléments qui peuvent être importants. Il y a une conversation d'où il résulte que finalement, le décès de Fernand serait comme un moyen de soulager une jalousie qui existerait encore. En écoutant les conversations du couple, les gendarmes comprennent qu'il y a des années, un sérieux différent avait opposé Gilles à Fernando. Un différent d'ordre sentimental naît d'une rivalité au sujet d'une femme. Une histoire dont Gilles ne leur avait jamais parlé. Tous ces éléments pris séparément finalement ne font pas de Gilles un assassin ou un coupable. Mais si on les associe au fait qu'il est le seul à avoir finalement un éventuel mobile et qu'il est le seul à avoir menti aux enquêteurs alors il devient le suspect. 7 février 2017 près d'un an après la mort de Fernando Mourao les gendarmes passent à l'action. Gendarmerie ! À 8h, 8h du matin. Gilles Tourny ami de Fernando. Ma femme se lève avant moi c'est en catastrophe parce que c'est pas ce qui se passe. Et j'ai dit à mon mari lève-toi, lève-toi. Simone Tourny ami de Fernando. Parce que j'ai apparemment c'est les gendarmes. J'ai ouvert et j'ai vu des hommes avec des ça, ça me voilà masqués quoi enfin les cagoules oui donc mais j'ai dit vous me faites peur et je me rappelle d'avoir dit ça. Simone et Gilles ne s'attendaient pas à être cueillies au sceau du lit par les enquêteurs mais il ne leur faut pas longtemps pour comprendre le motif de cette intervention. Et voilà un homme que je ne connaissais pas d'ailleurs il m'a dit je suis directeur d'enquête depuis le début et à partir de ce moment vous êtes en garde à vue pour le meurtre de monsieur Mouraou. Il est là dans le dos on vous arrête pour le meurtre de Fernand monsieur Mouraou et je dis mais c'est pour moi mais c'est un cauchemar qu'est-ce qui est... Je ne comprenais pas quoi je veux dire il me dit il y a eu un meurtre à côté et je dis oui mais on n'y est pour en rien voilà et puis après de là on m'a transporté à Bourges pour être en garde à vue onze mois plus tard. Pendant que le couple est conduit dans les locaux de la section de recherche c'est la consternation parmi leurs proches une double arrestation que personne dans ces deux familles les Tournis et les Mouraou n'auraient imaginé. C'est vrai quand on les a accusés d'avoir fait ça Adélia Noblé sœur de Fernando On n'y a pas cru une seconde ils étaient très amis rien de temps avant et ils se rendent des services on tombe des nus enfin on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Marie-France Cholin sœur de Fernando Qu'est-ce qu'ils font ? Enfin voilà on se questionne Pour moi c'est pas Gilles non pour vieux José Mouraou frère de Fernando Non J'ai une honte d'accuser des gens comme ça C'est une honte Donc là voilà c'est le choc C'est le choc Nélie Noblé fille de Gilles et Simone Tourny Ils viennent d'arrêter mes parents j'étais mes enfin voilà je pleurais j'étais le ciel me tombait sur la tête quoi je me dis c'est pas possible ils se trompent enfin ils font une erreur Personne ne se doute que les enquêteurs ont une carte maîtresse entre les mains grâce aux écoutes téléphoniques de Gilles et de Simone ils ont percé un secret vieux de presque 40 ans Les gendarmes vont finir par déterrer exhumer une histoire qui date de la fin des années 70 Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers et qui selon eux serait le mobile du meurtre de Fernando et Gilles se retrouve en garde à vue mais il dit mais mais pourquoi j'aurais tué mon ami et là on va lui dire mais parce qu'il a couché avec ta femme Gilles et Simone n'en reviennent pas les gendarmes évoquent une histoire très ancienne une époque où les deux couples qu'ils formaient avec Fernando et son ex-femme étaient très proches il y a eu une relation entre mon mari et la femme de Fernando je n'ai pas comment ça s'est produit mais enfin ça m'est venu quand même aux oreilles on finit par savoir et après c'était plutôt vengeance de se dire je m'ai fait ça je l'ai fait la réaction de Simone ne se fait pas attendre en représailles elle décide de tromper son mari avec Fernando c'est une connerie de jeunesse elle a dit je me vengerai puis elle est partie avec toute journée ça n'a pas duré si longtemps que ça c'était bref on a fait échange de femmes un échange d'épouses en bonnet du forme les gendarmes semblent persuadés que cette brève histoire d'adultère est à l'origine du meurtre de Fernando Gilles a beau leur dire que tout cela est oublié depuis longtemps ils n'en démordent pas cette idée cette idée de vengeance même 30 ou 35 ans plus tard va finir aux yeux des enquêteurs par devenir tout à fait crédible parce que le fait qu'elle ressorte dans les écoutes téléphoniques Eugène Bangoura avocat des partis civils ça signifie qu'elle est quand même présente à l'esprit des uns et des autres si les enquêteurs sont convaincus de tenir le mobile il leur faut des preuves et en particulier l'arme du crime ce fameux pistolet 9 mm serait-il caché quelque part chez Gilles il perquisitionne son domicile et un dernier élément qu'il n'avait pas dit aux enquêteurs surtout c'est que Gilles a des armes Gilles a tout un carton d'armes découverte sidérante pour les gendarmes qui donc lui pose la question en garde à vue mais enfin vous avez des armes vous ne nous en avez pas parlé non plus ça fait beaucoup de choses que vous nous cachez dans cette affaire quand même Gilles Tourny se défend comme il peut il n'a rien à voir dit-il avec ce meurtre d'autant qu'aucune de ces armes n'est du calibre de celles utilisées pour tuer Fernando ce sont en réalité des pistolets à grenailles il n'y a aucune arme qui déprenne de loin Roger Marc Moreau détective privé ce sont des armes létales des armes qui pourraient correspondre à l'arme du crime reste une autre question celle d'un éventuel à Libye lors de leurs précédentes auditions Gilles et Simone avaient déclaré n'avoir rien vu ni entendu le soir du crime au moment où monsieur Moreau a été tué Juliette Chapelle avocat des partis civils monsieur Tourny explique et c'est confirmé par sa femme qu'ils sont tous les deux dans leur maison et ils ont regardé la télé comme d'habitude Sylvain Cormier avocat de la défense ils se sont mis au lit et ils n'ont rien remarqué de particulier ce soir-là donc c'est invérifiable c'est un alibi qui est invérifiable mais en plus il s'en mêle les pinceaux il n'arrive pas à s'expliquer finalement il est là son discours n'est pas fluide au regard des gendarmes il a l'air de cacher quelque chose les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence malgré ses armes malgré la fragilité de son alibi impossible d'obtenir le moindre aveu de Gilles Tourny il est mis en examen et écroué pour l'assassinat de Fernando sa femme Simone elle est mise hors de cause mais c'est pas possible de toute façon il va sortir on s'est dit il va sortir il n'a rien fait Simone Tourny amie de Fernando il ne faut pas accuser quelqu'un qui n'a rien fait c'est pas normal quand je vous dis on devenait fou c'est mes enfants et nous et moi on s'est dit c'est pas possible il faut sortir papa de là pas une seconde j'ai douté de mon père mais ça m'a même pas traversé l'esprit Nelly Noblé fille de Gilles et Simone Tourny et du moment où ils l'ont incarcéré on s'est dit on va se battre on va se battre mais on ne savait pas contre quoi on se battait parce que nous la justice on ne connaissait pas du tout on ne savait pas du tout la machine judiciaire vient de se refermer sur Gilles Tourny prison de Bourges 9 février 2017 c'est la toute première incarcération de ce père de famille de 67 ans il est placé à l'isolement sur ordre du juge d'instruction pour son épouse pour ses enfants une épreuve supplémentaire on n'a jamais eu le droit d'aller le voir on a fait des demandes de visite tout de suite ça n'a pas été accordé on n'a pas eu le droit de le voir une seule fois on ne l'a jamais eu une seule fois au téléphone c'est quelque chose qui l'a traumatisé quand même pas le droit de lui parler ni de le voir donc on ne savait rien on ne savait même pas dans quel état il était ni rien tous les proches du détenu en sont convaincus pour eux la justice utiliserait ce moyen de pression afin de lui arracher des aveux je pense que c'était pour le couper de tout le monde c'est peut-être pour qu'il craque c'est un acharnement c'est quelque chose de très très dur à vivre c'est traumatisant de rester enfermé comme ça et de se dire j'ai rien fait mais bon c'était comme ça il ne va pas tenir il va mourir il va se laisser mourir ça ne pouvait pas finir autrement de toute façon j'étais convaincue qu'il allait mourir j'ai dit il va mourir et ils vont le tuer ils vont le tuer pourtant toutes ces demandes de mise en liberté sont rejetées la justice demeure inflexible elle considère que Gilles a tué Fernando pour se venger de cette histoire d'adultère pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? quel mobile ? le mobile parce qu'il y a 38 ans il y a eu une relation croisée mais c'est complètement débile enfin c'est fou personne ne peut imaginer qu'un soir brutalement ça le prenne qu'il se procure une arme et qu'il va assassiner son ami Fernand ce n'est pas possible en désespoir de cause la famille de Gilles tente le tout pour le tout elle charge un détective privé de reprendre tous les éléments du dossier et pas n'importe lequel Roger Marc Moreau l'un des plus réputés dans son domaine très vite il soupçonne les gendarmes d'avoir utilisé de curieuses méthodes d'investigation il y a Nelly la fille de Gilles qui raconte avoir été entendue Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers puis à la fin elle lit le PV puis elle s'est dit mais non là j'ai pas dit ça là j'ai pas dit ça je lui dis mais je vous ai jamais dit ça il m'a dit mais non vous m'avez pas dit ça pourquoi vous l'écrivez alors je ne signe pas non mais j'ai fait une erreur je rectifie donc il rectifie à chaque fois je lui disais non je signe pas finalement n'a-t-on pas tenté de manipuler ces déclarations et là beaucoup vont finir par dénoncer le jeu trouble du directeur d'enquête est-ce qu'on n'est pas en train d'enquêter totalement à charge la réponse de l'avocat de Gilles est cinglante il dépose plainte pour subornation de témoins contre la gendarmerie pour Marie-France la soeur de Fernando cette accusation est infondée car depuis plusieurs mois elle aussi soupçonnait Gilles non c'est pas les enquêteurs qui nous ont emmené Gilles Tourny sur un plateau Marie-France Cholin soeur de Fernando j'ai commencé à avoir des doutes fin 2016 parce qu'il y avait des incohérences dans ce qu'il avait dit parce qu'on avait commencé à lire le dossier soutenir que c'est une enquête qui a été menée contre Gilles Tourny c'est contre la vérité de ce dossier Eugène Bangoura avocat des partis civils qu'est-ce qui devrait justifier que Gilles Tourny soit au-dessus d'une enquête criminelle rien pour certains membres de la famille de Fernando et surtout pour Marie-France sa soeur cadette il y aurait trop d'éléments troublants en particulier la fragilité de l'alibi de Gilles et le fait qu'il ait caché l'existence de ces armes à feu toutes ces choses voilà ça me gêne je commence à avoir des doutes parce qu'il y a des choses qui ne vont pas il était jaloux c'était un jaloux maladif donc un jaloux maladif n'oublie pas une relation sachant mon frère seul est célibataire je pense qu'il avait peur que mon frère retourne avec sa femme et une partie de la famille va croire en la culpabilité de monsieur Tourny va être convaincue en tout cas par les éléments qu'il y a dans l'information judiciaire et progressivement il va y avoir une scission dans la famille d'un côté Marie-France la soeur cadette de Fernando est persuadée que Gilles est coupable mais de l'autre Adélia sa soeur aînée pense au contraire qu'il est innocent c'était n'importe quoi parce que je connaissais les sentiments qu'ils avaient l'un envers l'autre Adélia Noblet soeur de Fernando c'était des amis pour moi c'est une évidence c'est pas possible à l'époque il y a eu certainement un froid ce qui est évident quand il y a une histoire comme ça mais je peux vous dire que c'était une histoire qui était largement oubliée personne n'y pensait plus c'est certain alors que la fratrie de Fernando se déchire son neveu Emmanuel a choisi son camp en défendant Gilles son beau-père il s'est fâché avec une partie de la famille je veux que la souffrance de ma mère et de mes oncles et tantes s'arrêtent Emmanuel Noblet neveu de Fernando je veux que la famille qui ne me parle plus se rendre compte de l'erreur qu'ils ont fait ils sont devenus fous on leur sert un coupable sur un plateau ben ils le prennent ils le prennent tellement insupportable juin 2017 après 4 mois de détention Gilles Tourny Gilles Tourny obtient finalement une remise en liberté mais il reste mis en examen pour le meurtre de Fernando son voisin et ami en tant qu'innocent en tant qu'innocent en tant qu'innocent moi je resterai toujours l'encusé quoi tant qu'ils n'en ont pas qu'ils n'auront pas vraiment le coupable Gilles Tourny ami de Fernando je pense que ça va me rester sur le dos ça c'est trop dur d'endurer ce que j'ai enduré Jusqu'à la tenue de son procès Gilles Tourny est placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence la famille de Fernando elle espère toujours obtenir la vérité je veux que l'enquête reprenne depuis le début parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses à voir qui n'ont pas été vues parce qu'il faut que les tournées soient lavées de tout soupçon et qu'on trouve les monstres qui ont fait ça à mon frère voilà c'est mon attente moi je veux connaître le nom de l'assassin je veux qu'il soit jugé et puné pour tout ce qu'il a fait José Mourao frère de Fernando pour ce qu'il nous a fait c'est quand on a en tuant notre frère il nous a détruits de la même manière à Châteaumeillon ce drame a laissé des cicatrices indélébiles au sein des familles Tourny et Mourao un village où les protagonistes de l'affaire se croisent chaque jour là au bout de plus de trois ans on voudrait que ça se termine et puis que mon frère puisse reposer en paix et que nous on puisse faire notre deuil le pauvre il peut même pas reposer en paix Marie-France Cholin soeur de Fernando en voyant sa famille déchirée on se battra pour avoir la vérité pour connaître la vérité on se battra jusqu'au bout quant au soutien et à l'avocat de Gilles Tourny il demande que la toute première piste soit réexaminée souvenez-vous celle d'un possible règlement de compte en lien avec le fils illégitime de Fernando je ne formule pas d'accusation je ne suis pas procureur Sylvain Cormier avocat de la défense je dis que c'est des pistes qui auraient dû être évidemment travaillées sérieusement ce qui n'a pas été le cas des éléments comme les menaces de mort qui ont été proférées à l'encontre de monsieur Mourao ne vont pas du tout être pris au sérieux par les enquêteurs Juliette Chapelle avocat des partis civils ce n'est pas la piste qui est privilégiée ce n'est pas la piste Tourny et on n'a pas envie de revenir en arrière sur d'autres pistes alors que la justice refuse de creuser cette piste le souvenir de Fernando Mourao continue de hanter son petit village du Cher s'il est jugé coupable son ami Gilles Tourny lui risque la réclusion criminelle à perpétuité en attendant ses enfants et son épouse font plus que jamais bloc autour de lui je ne défends pas mon père parce que c'est mon père je défends mon père parce qu'il est innocent Nelly Noblé fille de Gilles et Simone Tourny c'est pas quelqu'un de parfait personne n'est parfait mais alors c'est surtout pas un homme qui ferait du mal à quelqu'un ah oui oui j'aimerais savoir qui est aptuée mon ami oui c'est ça la tante quoi moi je veux qu'un beau jour bon bah ils ont trouvé je le redis je veux la vérité pour pour Fernand Simone Tourny pour sa famille pour pour mon mari mes enfants et moi voilà je veux qu'on retrouve notre notre dignité on était des gens on était pas des mauvais gens alors alors Gilles Tourny est-il coupable ou innocent ce sera au juré de la cour d'assises de tranchées vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle